Les membres de la conférence des leaders se sont réunis à Bruxelles du 26 au 27 avril 2019. C'est référent à la déclaration de la conférence des leaders de la Mouka du 23 mars 2019 à Bruxelles, plus particulièrement le point en rapport avec la question de la transformation de la Mouka en un regroupement politique. Constatant que depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin de 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation des institutions et de leurs animateurs et qu'il y a lieu d'y mettre un terme. Deuxièmement, les membres de la conférence des leaders à l'issue de leurs assises ont décidé, premièrement, de réaffirmer fermement l'unité de la coalition de la Mouka, seconde, d'adopter une charte transformant la coalition de la Mouka en une plateforme politique. Oui ! Troisièmement, d'établir une présidence tournante d'une durée de trois mois qui sera assurée par un coordonnateur du Présidium selon l'ordre ci-après. Messieurs Moïse Katumbi, Messieurs Freddy Matungulu, Messieurs Jean-Pierre Bemba, Messieurs Adolphe Mouzito, Messieurs Antipas Mboussa Niamouissi, Messieurs Martin Fayoulou. Fait à Bruxelles le 27 avril 2019, Messieurs Jean-Pierre Bemba, Messieurs Moïse Katumbi, Messieurs Adolphe Mouzito, Messieurs Antipas Mboussa Niamouissi, Messieurs Martin Fayoulou et Messieurs Freddy Matungulu. Je vous remercie. Quoi ? L'inorme. 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 C'est un dur. Oui, quelques questions, oui. Vous voulez vous demander si cette plateforme va s'inscrire dans l'opposition ? Chut, chut, chut. Parlement, qu'est-ce que vous appelez opposition ? L'inorme. 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 Que behind, mais qu'il y a léau de l'inorme. Sert il y a des élus, mais des gens qui sont nommés. L'inorme. L'inorme. Je l'inorme. L'inorme. Elio. L'inorme. c'est stratégique depuis est ce que vous allez rester fuité parce que vous avez vu ça sera vraiment différent des autres et moi j'ai vu que d'elle jusqu'à l'action vous posez la question à moi ou à n'importe qui à tout le monde je crois que d'une façon générale l'agencement a été fait de façon à rencontrer certains étudiants et c'est ce qui explique le fait que nous ayons commencé avec notamment le gouverneur qui est ici d'une façon générale nous sommes convaincus que nous sommes en train de chercher un objectif qui reste non la réalisation de cet objectif déterminera dans une très grande mesure pour consécuter l'avenir politique de la nation et pour cette raison nous pensons que nous avons suffisamment une motivation une motivation suffisamment forte pour maintenir la cohésion interne de ce groupe conformément aux attentes de grandes attentes de la population un peu d'ordre dans le rythme dans l'ordre des questions si vous voulez Fabien pour son lit la téléchangue quand vous décidez de faire l'opposition ou d'entrer au parlement est-ce que vous voulez nous dire tout simplement que vous avez accepté la situation comme t'es donc vous reconnaissez en fait le pouvoir de Félix Tchisekéli ou bien finalement que ça signifie est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer officiellement que vous avez mis un terme à la vérité des urnes deuxième question monsieur Moïse Katoumbi vous dites disons monsieur Matoumboulou vous dites que vous avez réaffirmé votre unité mais en même temps l'expérience nous a montré que quand vous voulez savoir ce que pense réellement l'homme politique il faut voir ce que pense leur lieutenant ce qu'ils disent mais ces derniers temps les sorties des sociétaires d'ensemble qui soit d'alternance pour la république qui soit du G7 ont montré la direction d'autres ont dit carrément qu'ils ne vont pas faire de l'opposition est-ce que quand on considère tous ces différents points de vue on pourrait dire que monsieur Moïse Katoumbi sera encore avec vous dans l'unité que vous êtes en train de nous parler merci je réponds à la première question je vous ai dit quand j'ai répondu à le premier journaliste que nous continuons les combats Félix Tchisekéli n'a pas été élu par le peuple congolais et ça doit être comme ça donc on n'abandonne pas le peuple on ne peut pas trahir le peuple donc nous sommes au parlement parce que nous avons décidé de ne pas abandonner ce peuple de ne pas abandonner l'institution nous nous battons nous sommes pas moi vous m'appelez pas dans l'opposition je suis pas dans l'opposition contre Félix Tchisekéli non je suis le président qui est élu vous allez lire certainement notre convention qu'on a signée et dans cette convention nous continuons ces combats nous allons défendre notre constitution parce que nous savons qu'il y a des gens qui veulent changer cette constitution à l'air favel nous allons mobiliser le peuple congolais et nous allons continuer le combat merci nous sommes dans une conférence de presse un peu d'ordre s'il vous plaît monsieur Katoumbe il y a une deuxième question à monsieur Moïse Katoumbe ça va, c'est vous la réponse est très facile je vais répondre à la même question au journaliste de quand Moïse Katoumbe a trahi ses pères ma contribution si on n'a pas changé la constitution faudrait pas qu'on puisse perdre l'histoire de notre pays j'ai dit non à Kabila j'étais avec lui et il était dans la ville de Lubumbashi je suis resté constant mon propre grand frère voulait être premier ministre à l'époque où on avait le rassemblement je ne l'ai pas suivi donc tout ça ça témoigne que c'est un engagement si je pouvais trahir les gens qui parlent beaucoup à quoi c'est les gens qui trahissent qui font les choses dans la vie il faut être constant je vous rappelle que le président nous doit prendre un avion quelques questions encore oui j'ai deux questions pour le ministre assez rapidement la première c'est la déclaration de M. D'Auguriel Kyungo Koumenza qui a dit il n'a fait que ne pas dans le pays la deuxième c'est pour demander un commentaire la déclaration de M. D'Auguriel Kyungo Koumenza qui a dit que la vérité des urnes est une distraction comment vous commentez ça ? vous savez quand on parle de la démocratie quelle est la signification du mot démocratie ? moi je ne suis pas le président d'ensemble pour dire à telle personne tu n'as pas le droit à la parole ce que j'envoie de considérer c'est que moi je suis en train de soutenir aujourd'hui la plateforme politique l'amour et je ne vais pas interdire à mes gens c'est tout à fait normal c'est la démocratie parlons de Puella qui est allé qui est allé au parlement qui est allé postuler malgré la recommandation de la Moukka c'est son choix c'est son choix donc la liberté d'expression ils sont libres Pierre Benazé-Déréfi pour suivre la question de mon confrère tout à l'heure est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre retour au Congo ? de toute façon je ferai bientôt un point de presse je vais inviter le journaliste parce que les gens ici doivent partir à l'aéroport il y a Martin qui est en train de priver avec le président Martin donc c'est plus important pour moi par d'ici quelques jours j'ai bien impliqué la presse pour un point de presse pour dire que je vais rentrer au Congo c'est mon pays j'ai le droit de retourner monsieur Jean-Pierre Benazé-Déréfi monsieur Jean-Pierre Benazé-Déréfi il ne faut pas qu'il rentre à Kinshasa pour la manif de demain monsieur Fabien s'il vous plaît demandez la parole je demande s'il vous plaît c'est une conférence de presse par une conférence au public oui sous la presse en ligne TTS TV Timothée Chouchanlin ma question au président Jean-Pierre Benazé-Déréfi à Moïse Katoumbi et à Martin Fayoulou vous êtes trois présidentiables en 2023 vous soutiendrez qui parce que les élections se préparent maintenant la deuxième question qui sera le porte-parole de l'opposition parce que la loi stipule que le porte-parole de l'opposition sera issu des députés nationaux qui vont voter lors de la facilitation du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat qui de vous sera le porte-parole de l'opposition la première question vous avez dit en 2023 on ne pensait pas que c'était un peu tôt on s'est déjà pensé on s'est passé d'ici 2020 on s'est passé demain on s'est passé deuxièmement au niveau du porte-parole de l'opposition je pensais que c'était une question qui est un peu je dirais hasardique à mesure où vous ne savez pas dans quel type de régime parlementaire nous nous tenons en 2006 il ne devait y avoir la porte-parole de l'opposition le pouvoir en place l'empêcher en 2011 également 2018 maintenant après les élections vous ne savez pas quel type de régime parlementaire est en train de se mettre en place donc je voudrais dire simplement que cette question est prématurée on va répondre je peux finir peut-être ma question monsieur Martin il faut que nous rentre demain il y a un meeting qui est prévu vous vous montrez unis est-ce que vous soutenez tous cette démarche si vous avez suivi le communiqué lié par le responsable de l'avocat qui est à Kinshasa il a bien dit que c'était la suite de nos réunions que nous avons tenues ici nous avons tous décidé de ce meeting bien sûr nous soutenons tous ce meeting les décisions tous les actions sont pris en commun merci beaucoup ja merci 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 Merci. 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 Les gars c'est pas cette voiture-là, Dolph. C'est laquelle ? C'est laquelle ? Papa ! Papa ! C'est... 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 T'as là ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501